... Je m'appelle Jean-Marc Pétillon, je suis archéologue et préhistorien au CNRS au laboratoire Trace à Toulouse. J'étudie des chasseurs-cueilleurs qui peuplaient le sud-ouest de l'Europe il y a 15 ou 20 000 ans, aux paléolithiques récents. Ma spécialité, c'est l'étude de ce qu'on appelle l'industrie osseuse. C'est les objets, les outils fabriqués en os, comme cette petite spatule ici, en ivoire, comme ces incisifs de cheval percés, ou en bois de cervidé, comme cette pointe de projectile en bois de reine. Savoir comment ils ont été fabriqués, avec quels techniques, avec quels matériaux, à quoi ils ont servi, tout ça, ça nous renseigne à la fois sur leur mode de vie et sur l'évolution de leur technique. Alors ces objets, on va les chercher bien sûr sur le terrain, lors des fouilles, mais on va les chercher aussi dans les réserves des musées, en réétudiant des collections qui datent parfois de la fin du XIXe siècle. Bien sûr, les méthodes de fouilles de l'époque n'ont plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui, mais les objets qui ont été trouvés peuvent encore nous réserver des surprises quand on les aborde avec des nouvelles questions et des nouvelles méthodes d'analyse. C'est les autres halopithèques qui nous regardent. En ce moment, on est en train de terminer un projet sur l'exploitation des baleines au paléolithique. Alors ça ne colle pas trop avec l'image des hommes préhistoriques, on pense plus à des gens qui vivaient au milieu des mammouths ou des reines, ce qui est vrai par ailleurs. Mais les gens de cette époque exploitaient aussi les ressources du littoral, notamment les échouages de baleines. Et ça, on s'en est rendu compte assez récemment quand on a réalisé qu'une petite partie de leur équipement en os était façonné en os de grands cétacés. Alors avec un prélèvement, on peut dater ces objets et identifier les espèces utilisées. Cet os, par exemple, nous raconte qu'un cachalot s'est échoué il y a 17 000 ans au bord du golfe de Gascogne. Que des gens ont pris un de ces os pour façonner une pointe de saguée, une arme de chasse, et que cet arbre a ensuite circulé de proche en proche jusque dans les Pyrénées centrales, où elle a fini cassée, abandonnée sur le sol d'une grotte, où elle a été découverte lors de fouilles, qui a eu lieu il y a plus d'un siècle maintenant. C'est ça que je trouve fascinant de l'archéologie, c'est faire parler des objets, révéler toutes les histoires et la richesse qui est en eux. On a montré qu'il y avait 5 ou 6 espèces de grandes baleines dans le golfe de Gascogne à cette époque. C'est des traces d'un passé très ancien, une époque où l'environnement était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Ce passé lointain, c'est toujours un lieu de projection, de fantasmes. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des scientifiques qui l'étudient en cherchant des faits, des preuves, parce que sinon on n'aura plus que les fantasmes, on y mettra nos peurs, nos espoirs, et on n'aura plus les baleines. Sous-titrage Société Radio-Canada